Hé, regardez ça, je me suis habillée chic! Ok, ben, ben, pas vraiment chic, en fait, là. Hey! Bonsoir! Mon dieu, la pire, la pire intro, hein? Je recommence mon intro. Hey! Hé hé hé! Hé hé! Ben, wait, wait! Aujourd'hui, j'avais envie d'instaurer sur ma chaîne une nouvelle tradition. Car, j'ai pas de tradition sur ma chaîne, pis il était temps que j'en aie une. Fait que là, ça, c'est ma première tradition. C'est-à-dire, à chaque année, je vais faire un récapitulatif de mon année. Non, ben, moi, je sais pas pour vous, mais à chaque année, quand c'est le temps de dire bonne année, moi, je m'enferme tout le temps toute seule dans les toilettes, pis je pleure. Mais genre, aucune raison, tu sais, je suis trop pas malheureuse dans la vie. Pis moi, je m'enferme, dramatisation de ce que je fais. C'est la nouvelle année. Oh, mon dieu! C'est la nouvelle année. Pourquoi je pleure? Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est un drôle? Vieillis un peu. Arrête! Arrête d'aller pleurer dans une toilette toute seule. Tu mérites mieux. Fait que je me suis dit, maintenant, nouvelle tradition, je ne pleure plus, je vais me filmer et je vais te dire les grandes lignes de mon année 2018. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Première question. Le moment le plus embarrassant de mon année 2018. Des moments embarrassants, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Pour en avoir j'en ai. Il y en a un qui a été peut-être un peu plus embarrassant que les autres. J'étais avec une amie en voiture et il y a un coquin qui m'appelle. Mais je ne connaissais pas le numéro. Alors, j'ai répondu, car c'était une surprise. Parce que je ne savais pas c'était qui. Et j'aime ça, moi, ces moments-là. J'aime ça pour savoir c'est qui. Je suis comme tout le temps... Oui, allô? Fait que je réponds. Je dis oui, allô? Comment ça va? Non, je ne dis pas pas tout oui, allô? Comment ça va? Parce qu'il n'y a personne qui répond de même dans la vie. Mais en tout cas, bref, l'important, c'est pas ça. Fait que le gars, je ne le connais pas, mais lui, il me connaît. Puis, il me dit que c'est un de mes fans qui aime fou ce que je fais. Fait que là, je suis comme, ok, mais... Où c'est que tu as trouvé mon numéro, toi, chose? Il me dit qu'il a trouvé mon numéro de téléphone sur mon Instagram. Genre, quelle conne? Fait que là, il me dit que ça serait cool si tu pourrais m'envoyer une paire de culottes. J'ai vraiment un fantase. J'aime ça, genre, porter des culottes du monde que j'aime, du monde que je suis. T'sais, moi, je viens de Québec. Fait que, t'sais, pour moi, un chandail, c'est un gilet. Puis, un pantalon, c'est une culotte. Fait que là, je me dis, ben, voyons, Chris, pourquoi tu veux une de mes paires de culottes? Moi, je suis comme, ben, ça peut te faire plaisir. Je vais t'en envoyer une culotte. Je suis comme, ben, ça peut te faire plaisir. Il me fait plaisir de peut-être t'envoyer ça. Puis, là, il est full prêt à payer cher. Puis, je suis comme, ben, voyons, donc, tu veux payer, genre, 150, 200 piastres une paire de culottes que j'ai payées, genre, 10 piastres au village des Valor. Moi, j'étais juste garde. Moi, t'envoyer ça, ça me fait plaisir. Cadeau, cadeau. Mais là, il rajoute un mot devant la culotte et il dit, Petite culotte. Alors, d'un coup, je réalise que monsieur, au bout de la ligne, là, il veut pas un de mes pantalons. Il veut ma petite bobette, là. Là, là, je passe de Cassandra tranquille à Cassandra. What the fuck, là? What the fuck? Pas sûr de comprendre le dude au téléphone qui m'appelle pour avoir une petite culotte. Puis, il y avait eu sale, le bon chum, le gars, il y avait eu sale. Mes traces de briques, là. J'aimerais ça regarder pour moi, tu sais. Là, j'explique que j'ai rien compris de l'histoire, que non, j'y enverrais pas ma petite culotte. Puis, j'y enverrais pas non plus un pantalon, même si lui, il en avait absolument rien acheté depuis le début de l'histoire d'un pantalon. Il voulait une petite culotte. Mais que là, là, j'étais super malaisée. J'ai raccroché. J'ai conté l'histoire à ma bonne chum de fait à côté de moi. Je n'en revenais pas. Le gars, il voulait avoir ma petite culotte pour 200 piastres. Qu'est-ce que j'aurais dû? 200 piastres, quand même. Prochaine question. Ma dépense inutile de l'année. Sans aucun doute, ma caméra. Je me suis acheté une caméra. Comme un kit de caméra. Caméra. J'ai-tu dit caméra? Mais ça, ça fait 20 fois, je le dis déjà, le mot caméra. En tout cas, bref, je me suis acheté une caméra. Surprise, si tu t'avais pas ça. Avec un micro, un pied, plein de batteries, des cartes de sonde, des ci, des ça. Puis, je l'ai utilisée, je pense, deux fois parce que je la comprends pas, la petite Christy de caméra, non? Fait que j'aime pas ça. Je ne joue pas. Quand je me filme, je comprends rien. Je m'en suis acheté une plus cheap que je tourne avec tout le temps. Elle m'a coûté 900 piastres. Elle est petite, petite, petite comme mon cul. Elle fait ben de job. Puis, c'est elle que j'utilise tout le temps. Même en ce moment, c'est elle que j'utilise. Puis, mon autre caméra qui m'a coûté 2500 piastres, ben attraîne sur le bout du comptoir, tout les choses. C'est ça. Ça, c'était mon achat le plus inutile de l'année. Regret. Voulez-vous me l'acheter? Quel est ton... Mon... J'ai comme un insisti de mâton dans la gorge. Ton plus bel accomplissement cette année? Définitivement, ma chaîne YouTube. Parce que c'est la première fois de ma vie que je faisais quelque chose pour moi. J'avais envie de quelque chose qui était tellement embryonneur et tellement pas clair dans ma tête. Puis, je me suis dit, ça ressemble un peu à avoir une chaîne YouTube. Fait que je me suis renseignée. J'ai checké toutes les... J'ai checké des vidéos comme ça. Ça ne se peut pas. Comment starter sa chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment faire du montage? Puis, tu sais, moi, je suis une fille d'envie qui procrastine vraiment beaucoup. Je suis fière d'avoir lancé un projet toute seule, sans être de personne puis de l'avoir fait pour vrai. Juste ça, ça me rend extrêmement fière. C'est mon plus bel accomplissement cette année parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube l'année passée. Ça va bientôt faire un an que je l'ai lancé. C'est vraiment... C'est définitivement mon plus bel accomplissement cette année de juste l'avoir fait. D'avoir fait fuck off. Moi, j'ai envie d'être ça dans ma vie. Ben, je le fais. Puis que ça marche ou que ça marche pas, pas le résultat qui est important. J'avais juste envie de faire un projet pour moi puis un projet qui me ressemble. Puis, je suis fière de ma chaîne YouTube parce que c'est moi à 100%. Je ne pourrais pas être plus moi que ce que je suis là, tu sais, je veux dire. C'est vraiment dur de trouver sa couleur, de savoir qui on est dans la vie. Puis, j'ai l'impression que j'ai starté ma chaîne à un bon moment de ma vie parce que j'ai eu en masse le temps de me questionner, à savoir qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, qu'est-ce qui ne me ressemble pas, c'est quoi mes valeurs. Puis là, j'ai lancé ce projet-là puis c'est tout à mon image. Donc, voilà. C'est ça que je suis fière cette année. Sourire malaisant. Mon groupe musical de l'année? Hey boy! C'est une grosse question, hein? Le groupe musical qui a le plus été présent dans mon année 2018? Je pense que c'est Polo et Pan. Je ne sais même pas si ça se dit dans la mesure. Polo et Pan. C'est Polo et Pan. C'est Polo et Pan, mon groupe préféré. Moi, dans la vie, j'accroche sur des artistes, des groupes, des personnalités différentes puis je trouve que leur univers musical est totalement original puis c'est ce qui m'a fait accrocher autant sur ce groupe-là. Ouais, je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que j'oserais dire Polo et Pan. La découverte culinaire de l'année. C'est pas une découverte en soi de l'année. Je connaissais ça avant. Mais je pense que ce qui a marqué mon officiel d'année 2018, c'est les ramen. Genre... Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai mangé des ramen. Mais genre de toutes sortes. Autant les plus BS au dépanneur à côté de chez nous que les bons ramen dans les bons restaurants. J'ai abusé des ramen. Puis des ramen, ça fait chier mou, hein? Fait que... Je te confirme que mon année 2018 a été marquée par... des bons tomous. Prochaine question. Résume ton année 2018 en un mot. Euh... Un mot, hein? C'est pas beaucoup, hein? Faut le choisir, ça. Euh... Ben, je vais avoir l'air fucking ingocentrique, là. Mais regarde, le mot que je choisirais pour résumer mon année 2018, c'est le mot moi. Moi. Meille, Christy, la fille est pas selfish pendant toute en année 2018, elle a dit que c'est elle, la petite selfish de marde. Ouais, j'avoue que dit de même, ça fait selfish. Mais je pense que c'est l'année de toute ma vie, de mes 24 ans de vie, que je me suis le plus écoutée. J'ai fait des choses pour moi. J'ai vraiment pensé à moi dans toutes les sphères de ma vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire au moins une fois dans sa vie de penser à soi-même. En fait, c'est pas un cadeau qu'on doit se faire une fois par vie. C'est un cadeau qu'on devrait se faire tout le temps. Puis ça, ça veut pas dire que tu deviens selfish puis tu penses juste à toi. Mais juste des fois, de prendre des décisions en fonction de toi, de t'écouter, de faire ce que t'as envie de faire. C'est ça qui fait en sorte que t'es heureux ou pas dans la vie. Mon année 2018, je pourrais dire que je la conclue avec un immense bonheur parce que c'est la première fois que je me sens autant épanouie puis heureuse dans ma vie. Fait que oui, mon mot, ce serait moi. Mais moi est une résultante de bonheur et accomplissement personnel. La prochaine question, c'est ta série préférée de l'année. Ça n'a pas été facile, cette question-là. Je vais me le dire à toi et ça n'a pas été facile parce que moi, je suis vraiment une fille qui aime ça. Rien qu'en laisser chez elle et que tu es des séries, surtout l'hiver. Il y en a tellement qui m'ont marquée. Mais j'en ai choisi deux. J'en ai choisi deux parce qu'il fallait faire des choix. Puis j'ai choisi Game of Thrones parce que... Attends, je t'entends déjà me juger. Je t'entends. Et je me jugeais aussi. Moi, l'univers des chevaliers médiatiques, médiéval, médiatique, ça n'a pas rapport à tout, mais tout ce genre d'univers-là, fantaisiste, fantaisique et tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça me met off. Off, 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 off. Ça ne me tentait pas pantoute de me lancer dans Game of Thrones. Puis là, mon chum, il a fini. Il n'arrêtait pas de m'en parler et il était comme « S'il te plaît, casse, fais-moi confiance, écoute les Game of Thrones. » Ça fait que j'ai fini par faire « Ok, je vais les écouter tes astuces Game of Thrones. Après ça, tu me crises la paix. Merci, bonsoir. » Et j'ai honte de le dire et finalement, j'ai tellement embarqué, j'ai tellement aimé ça. Genre, pour vrai, quand j'ai fini les Game of Thrones, il faut dire que cette saison, j'ai senti un vide en moi. J'ai senti vraiment il me manquait quelque chose. Genre, je n'ai plus rien à faire. Et l'autre série que j'ai vraiment, 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 vraiment trippée, c'est « This is Us ». Pourquoi je n'ai pas le choix de vous en parler, c'est que je pense que c'est la série qui, à vie, m'a le plus marqué. Ça m'a créé une gamme d'émotions à n'en plus finir. Autant que j'ai ri, autant que j'ai pleuré. Genre, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Juste pour toutes les émotions que ça m'a fait vivre, cette série-là, c'est définitivement une série qui m'a marquée en 2018. « La chaîne YouTube que tu vas le plus regarder ? » Aïe, aïe, c'est une bonne question. S'il y a une YouTubeuse que j'aimerais vous faire découvrir, c'est Gaëlle Garcia Diaz. C'est une YouTubeuse quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et ce que j'ai le plus aimé d'elle, c'est qu'elle s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut. Elle parle comme elle veut. Ouais, ça fait que Gaëlle Garcia Diaz parce que elle est tellement, 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 tu sais. Mais si ça vous intéresse, pour vrai, moi, j'aimerais vraiment ça vous faire une vidéo où est-ce que je vous présente mes YouTubeurs préférés, ceux que je suis quotidiennement. Ça fait que si ça vous tente, ben, écrivez-moi dans les commentaires. Ça me tente, casse. « Quelle est ta résolution pour l'année à venir ? » J'en ai pas mal. T'es-tu assis ? Parce que j'ai beaucoup de résolution, là. Prends-toi un petit café. On va prendre une gorgée de café. On en a pour l'année. Ok. Ben, première des choses, moi, je suis une fille qui se lève vraiment tard. Fait que j'aimerais ça prendre l'habitude de me lever moins tard parce que je me lève tellement tard pis ça me prend tellement de temps avant d'être réveillée que finalement, je commence ma journée, il est rendu 3h de l'après-midi pis il fait noir 2h plus tard. Fait que j'ai l'impression d'avoir juste rien fait. Fait que ça, là, Cassandra, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête, Cassandra. Lève-toi, tôt. Regarde-moi dans les yeux, Cassandra. Là, là, tu te mets une alarme à 10h à tous les matins. Tu lèves ton vieux cul de ton lit et tu te réveilles. Merci, bonsoir. Pis une autre résolution, Cassandra, que tu devras prendre, c'est vraiment d'être plus organisée. Celle-là, à chaque année, je me dis faut que je sois plus organisée pis à chaque année, je suis pas plus organisée, t'sais. On s'est bien compris, Cassandra. On s'est-tu bien compris, Cassandra? J'espère. Quel a été ton pire moment de l'année? Mon pire moment de l'année, en fait, j'ai juste de levé et c'est définitivement mon pire moment de l'année. Ça a été mon Noël 2018. J'ai passé le pire Noël de toute ma vie. Je me suis... Je veux pas rentrer dans les détails, mais dans le fond, je me suis vraiment engueulée avec mon père. Je vois pas souvent. Donc, ça l'a gâché complètement la soirée. Pis, j'ai juste pas vu ma mère. Donc, j'ai pas passé Noël avec ma famille. Fait que pour moi, ça a été vraiment, vraiment difficile parce que pour moi, être avec sa famille à Noël, ça fait aucun sens. C'est une blessure qui est fraîche encore vu que j'ai juste de levé. Mais, ça a été définitivement mon pire moment de l'année. Mais, je fais un sourire, mais j'aurais fait une babouille. Mon moment le plus embarrassant de l'année? Ben, une fois, j'ai amené un sac de marde à ma job. Dans le fond, moi, quand je m'en vais travailler, j'ai un sac avec tout ce que j'ai besoin pour aller travailler. Pis, à côté de mon sac que j'avais besoin pour le travail, j'ai mis le sac de litière de marde de mes chats. Pis, sans faire exprès, en place de prendre mon sac de job, je suis partie avec un sac de marde de litière. Fait que moi, j'ai marché jusqu'au métro avec un sac de marde. J'ai pris le métro avec un sac de marde. J'étais arrivée à job avec un sac de marde. Fait que je t'avouerais que quand j'ai réalisé que ça faisait une bonne heure que je marchais avec un sac de marde, que j'aimais déposer le sac de marde sur mes genoux dans le métro, j'étais plus ou moins confortable avec la situation. Je me suis trouvée un petit peu cote. Pis, quand j'ai dit à ma boss, ben, crème, j'ai pas mon stock de travail, mais par contre, j'ai un sac de marde. Je me suis trouvée un petit peu comme... Moi, je t'avouerais que c'était embarrassant comme moment. Oh, tu qu'es là. Il est fou, là, l'écoute. À ma année, à la job, j'ai emporté ton sac de marde à place de mon sac de job, peux-tu croire? Il peut pas croire. Avant, dernière question. Quel a été ton plus beau souvenir de cette année? Je suis vraiment contente d'avoir voyagé cette année dans ma propre ville, qui est le Canada. Fait que j'ai fait un voyage en Gaspésie pis c'était vraiment, vraiment cool. Je pense que ça a été mon highlight de cette année. Je suis partie deux semaines environ avec mon chum, avec ma voiture. On a juste fait le tour de la Gaspésie en tant que telle. J'ai découvert des spots incroyables. J'ai rencontré du monde merveilleux. Quand on pense à voyager, on sait tout le temps qu'il faut prendre l'avion, il faut que ça soit un gros voyage. Mais j'ai vraiment eu l'impression de voyager. J'ai décroché. Pis j'étais dans mon pays. Fait que j'ai vraiment trouvé l'expérience... F*** sick, man. J'ai f*** trouvé ça sick. F*** moi là là, découvrir le Canada. F*** que je vais répondre à la dernière question avec Titi, ok? Ce serait quoi ma destination voyage? Moi pis Titi, on va répondre ensemble. Mais Titi, il voyagera pas avec moi. Mais je pense que ça serait Hawaï. Parce que je trouve tellement que ça a l'air d'être une petite place cool. Pis moi, j'ai envie d'une petite place cool. Pis Titi, il est fâché. Ça étonne plus pantoute d'être dans la vidéo. F*** que oui, moi je pense que ma destination voyage pour cette année, c'est Hawaï pis la Californie. J'ai jamais allé en Californie. Pis là, surtout que mes amis sont allés en Californie. Ils sont tous dans la Paris de l'auvage de Californie. Pis moi, je commence à un grand carrégeant. Bon bah. Titi a vraiment besoin d'amour là. F*** que c'est ça qui conclut mon année 2018. Ça a été une grosse année. Titi est riche en émotions. Ça peut pas être facile. J'ai eu le flux à plusieurs reprises. À cause des ramènes. J'ai ramené ton sac de merde à job. Ben écoute, j'en ai vécu des affaires. Mais là, pour 2019, je me souhaite le meilleur. Pis je vous souhaite le meilleur. parce qu'on le mérite. Titi pour 2019, il vous souhaite d'être en santé, de réaliser tous vos rêves, d'être heureux et de follow your dream. C'est la même chose ça, Titi, mais c'est en anglais. On se voit l'année prochaine. Bye bye! Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada